Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd Aujourd'hui avec un nouvel épisode, avec une histoire que nous a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis d'hommes qui nous ont précédés vis-à-vis d'hommes qui nous ont précédés et c'est l'histoire de trois hommes qui ont été coincés dans une caverne il y avait du mauvais temps, ils se sont réfugiés dans une caverne et un rocher est tombé et il les a empêchés, il les empêchait de sortir de cette caverne Alors ils se sont rendus compte d'une chose, ils se sont rappelés d'un élément extrêmement important c'est qu'en demandant à notre Seigneur au nom de bonnes actions passées alors Allah Azza wa Jal peut nous faciliter Alors ce qu'ils ont fait, c'est que chacun d'entre eux a mentionné une action une bonne action qu'il a fait pour Allah Azza wa Jal Le premier est de dire, Ya Allah, je suis un homme qui suit extrêmement pieux et qui préserve mes parents et j'avais pour habitude à chaque fois en rentrant de mon travail de prendre du lait et de le ramener à mes parents afin qu'ils puissent le boire car c'était leur petit plaisir du soir même si mes enfants, ma femme et moi-même avions faim alors je ne laissais personne, absolument personne boire le lait avant eux sauf qu'il a été retardé sur le champ et lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est arrivé, ses parents étaient déjà en train de dormir alors par piété envers eux, ce qu'il a fait c'est très simple c'est qu'il n'a pas voulu que ses enfants prennent le lait ni même sa femme, ni même lui-même et il a attendu avec le bol de lait à côté de ses parents jusqu'au petit matin jusqu'au petit matin, il a attendu avec le bol de lait avec ses parents pour que lorsqu'ils vont ouvrir les yeux ils puissent leur donner et que ce soit eux les premiers à boire du lait Masha'Allah en disant Ya Allah, si vraiment j'ai fait cette action pour toi sincèrement, alors fais bouger ce rocher le rocher de bouger quelque peu mais pas assez pour pouvoir sortir le deuxième homme dit Ya Rabbal Alamin j'avais une cousine que j'aimais plus que tout et j'avais vraiment des désirs pour elle et plusieurs fois je lui ai fait des propositions d'avoir des relations en dehors du mariage et à chaque fois cette femme qui était pieuse refusait puis lors d'une disette, cette femme n'avait absolument plus d'argent et donc elle a voulu, elle a bien voulu, elle a accepté justement elle a accepté justement de répondre à mes exigences et lorsque je me suis retrouvé en face d'elle c'est lui qui le raconte, lorsqu'il s'est retrouvé en face d'elle, nu elle lui a dit ne casse pas l'hymen, c'est-à-dire n'aie pas de rapport avec moi en dehors du mariage au nom d'Allah et craint ton Seigneur à ce moment-là cet homme s'est ressaisi et lorsqu'il s'est ressaisi, il s'est ressaisi pour son Seigneur et il l'a délaissé et l'argent qu'il lui avait promis, il lui a donné et lui de dire Ya Allah si vraiment j'ai fait cette action de délaisser mes passions uniquement pour toi pour te plaire alors fais bouger ce rocher et le rocher de bouger encore plus mais pas encore assez pour pouvoir sortir et le troisième homme de dire Ya Allah j'avais des ouvriers et ces ouvriers je les ai engagés et je les ai rémunérés tous ont pris leur salaire sauf un qui est parti sans que je n'ai l'occasion de le rémunérer donc ce que j'ai fait c'est que ce qu'il y avait de son salaire je les ai pris et je les ai investis et je les ai fait se multiplier se multiplier, se multiplier tout en gardant à l'esprit que ces troupeaux que j'ai aujourd'hui par exemple dans le hadith on parle de troupeaux qui remplissent l'écart entre deux vallées et bien ils émanent tous de l'investissement de base qui était le salaire de cet ouvrier et cet ouvrier est revenu en disant Ya Ibadallah, Otwara Atardallah, Krahallah et verse moi mon dû et au lieu de lui donner le salaire je l'ai pris et je lui ai dit regarde ce qu'il y a entre ces deux vallées de troupeaux tout appartient et l'homme de dire mais ne te moque pas de moi, c'est impossible ce que tu me dois est une somme maudite par rapport à cela et l'homme de lui dire j'ai pris ton salaire je l'ai investi je l'ai fait fructifier et voilà ce qu'il en ressort Ya Allah si vraiment j'ai fait cette action sincèrement pour toi alors fais en sorte que ce rocher se déplace et que je puisse sortir et que nous puissions sortir Masha'Allah, Tabarak Allah et le rocher a bougé et les gens ont pu sortir Alhamdulillah au nom de leur amal saliha ça, ça nous apporte plusieurs choses parmi les choses que ça nous enseigne c'est que lorsque tu fais une bonne action sincèrement pour Allah tu peux demander à Allah de te faire miséricorde ou de t'aider dans un élément si vraiment tu l'as fait sincèrement pour lui ça c'est une belle leçon que le Nabi SAW nous enseigne autre élément très important si on parle de l'action quel type d'action on peut avoir vis-à-vis de ce hadith vis-à-vis de cette histoire de ces trois hommes l'action est simple encore une fois toujours simple ne néglige jamais les actions que tu fais même les plus petites ne néglige jamais les actions que tu fais et même les plus petites Allah Azzawajal peut prendre une action que tu as la démultiplier la démultiplier encore et encore n'oubliez pas que parmi ces noms nous avons tout miséricordieux le très miséricordieux celui qui va prendre ton action la démultiplier et faire en sorte qu'elle soit une protection pour toi dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà Inch'Allah vous voyez c'est très simple notre dîn est très simple notre mode de vie est très simple toujours se rappeler de qui est notre Seigneur toujours voir le monde à travers cette croyance et ne jamais négliger les actions aussi petites soient-elles dans l'apparence mais qui à l'intérieur et dans ce qu'elles valent peuvent être immenses nous sortir de problématiques amener une baraka dans notre vie dans la vie d'ici bas et surtout nous ouvrir les portes du paradis dans l'au-delà Ya Rabbal Alamin je demande à Allah Azza wa Jel de faire de nous des hommes et des femmes qui soient pieux constants sincères pour lui Ya Rabbal Alamin sur ce Je vous dis à dans deux jours Inch'Allah Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi